une autre manière de cuisiner la recette parfaite des dorades bonjour la famille j'espère que tu vas bien moi ça va par la grâce des dieux là pour notre recette nous avons deux belles dorades en tout cas j'ai décongelé et là pour enlever les ailes ou l'odeur de poisson je viens juste passer les citrons j'ai fait juste passer les citrons un peu partout et après on va nettoyer avec de l'eau les poissonniers l'avait vidé pour moi et moi j'ai nettoyé avant de mettre au congélateur donc là c'est bien propre on va juste enlever les nageoires et les restes des écailles qui peuvent rester à gauche à droite mais il n'y a pas grand chose à faire voilà donc je te laisse regarder là c'est bien nettoyé maintenant on va assécher avec du papier absorbant vraiment l'eau ça ça empêche aux épices de bien pénétrer dans la chair du poisson alors et en plus notre recette on a besoin que ça soit croustillant donc il faut vraiment vraiment enlever l'eau du mieux qu'on peut vraiment moi je me rappelle que ma mère elle mettait d'abord les poissons au soleil avant de l'épicé c'est vraiment ça marche il faut essayer plus il ya de l'eau même si tu mets beaucoup d'épices ça ne va pas vraiment pénétrer dans la chair du poisson c'est vraiment très très efficace donc on vient découper nos poissons et après tu vas voir comment on va faire et voilà ce que ça donne c'est vraiment très très beau c'est un poisson frais je viens juste inciser pour permettre aux épices de pouvoir entrer dans la chair du poisson mais c'est un poisson bien frais je l'ai acheté il ya pas trois jours voilà je viens encore enlever de l'eau c'est vraiment il faut éviter éviter que ça puisse baigner dans l'eau parce que je vais obtenir un poisson croustillant à la fin s'il ya de l'eau ça va vraiment modifier la recette et là on va maintenant épicé donc je viens mettre les bouillons de poulet après on va ajouter les poivre blanc l'ail en poudre l'épice amoura les secrets d'arôme et le paprika c'est vraiment qu'il y ait des épices en poudre j'insiste sur ça pour obtenir un très bon résultat vers la fin voilà et là on va venir maintenant tout mélanger faire en sorte que les épices soient bien répartis homogènes les mêmes goûts partout comme on dit d'habitude donc tu viens bien mélanger les tout et après on va maintenant mettre les secrets pour que ça puisse être bien croustillant bon les secrets je crois que tu les connais déjà et on vient maintenant ajouter la reine du jour une cuillère de farine une cuillère et demie je peux dire cuillère à soupe de farine et on va aussi bien les répartir vraiment qu'ils puissent être sur tous les poissons et après on va continuer avec la suite tu viens les répartir correctement comme ça tu vas obtenir un poisson qui craque dans la bouche bien tendre à l'intérieur croustillant à l'extérieur et là on va chauffer de l'huile je viens mettre juste de fait des lauriers pour aromatiser l'huile mais tu peux utiliser ce que tu veux les romarin tout ce que tu veux toutes feuilles que tu veux et on vient poser le poisson qu'on va laisser frire 3 à 4 minutes n'oublie pas de liker notre vidéo pour nous permettre d'être bien référencés sur youtube voilà donc tu les laisses frire pendant 3 à 4 minutes et après tu viens les tourner et tu répètes le même processus de l'autre côté et après tu viens les sortir dès que c'est bien prêt tu viens les sortir et regarde déjà comme ça brille dans la casserole poêle ou casserole je sais pas comment l'appeler c'est vraiment très très joli visuellement seulement ça donne appétit ça donne envie de manger voilà donc tu viens les sortir et tu les mets des côtés et après on va faire le deuxième tour donc comme je l'ai dit souvent la nourriture ne doit pas vraiment te laisser le choix ça doit vraiment t'appeler et là si tu n'as pas envie de manger tu mangeras quand même voilà donc on vient sortir notre poisson regarde à quoi ça ressemble c'est déjà très 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 beau et là on vient mettre les restes et aussi c'est le même processus donc c'est à peu près 8 à 10 minutes tu les sort et il y a des poissons bien croustillant donc tu peux les manger avec tout ce que tu veux de la chiquang des bananes plantain du foufou du riz tout ce que tu veux là je te mettrais à la fin une recette de pondo avec lesquelles tu peux l'accompagner mais ça se mange avec tout même avec des frites tu peux manger avec c'est vraiment une très très belle recette regarde même juste en regardant tu vois que c'est très très beau c'est très bon un peu de piment à côté je t'assure c'est bon si tu veux tu ajoutes la sauce à côté en tout cas ça c'est un choix après bon moi j'ai mangé avec des épinards c'était super bon je t'ai dit à la prochaine prends bien ce de toi et des tes pensées